On va vous les appeler, le public dit on va les appeler, bienvenue dans cette deuxième, même troisième, quatrième, j'en ai une lecture, parce que il y a un micro, tu ne m'entends pas ? Il y a un micro, c'est mieux, il faut l'envoyer, c'est mieux. Les pistons sont faits pour des géants, mais c'est mieux comme ça. Donc, trois minutes, parce que nous sommes déjà 14h05, que les sujets sont copieux, nourrissants, et que nos deux intervenants, je vous remercie, Pascal, Paris-Marès, et puis, ah oui, pardon, voilà, c'est très très bon, nous devons avoir Renaud, donc, Paris-Marès, pour le coup, que j'appelais Jaurès dans mon tête, Paris-Marès-Jaurès, je vous le dis comme ça, on le dit, vous savez, quand il y a quelque chose dans la tête, je vous le dis, voilà, l'idée de cet après-midi, pour vous donner les règles du jeu, c'est qu'il y a deux très belles interventions, Pascal, après votre intervention, il y aura un dialogue possible avec vos questions, donc n'hésitez pas, et puis on enchaînera Renaud sur votre intervention aussi, où on va essayer d'être sage, c'est-à-dire, pour nos apparenances, pour vous, et peut-être aussi voir des expositions que je vous recommande, dans la brigade, sous Saint-Christin, et qui sont extrêmement intéressantes, de terminer à 16h cette rencontre. La dernière règle du jeu est que, comme le sujet général de ces journées est vivre ensemble, s'il y est vivre ensemble, de mieux en mieux, eh bien, nous laissons la porte de cette salle ouverte, pour que ceux qui veulent nous rejoindre dans la journée puissent se faire. Voilà, donc ne vous étonnez pas s'il y a des enfants, et n'hésitez pas si vous êtes des sortants, on ne vous en voudra pas. Voilà, merci beaucoup, je vous remercie encore tous les deux d'être abonné sur ces sujets qui nous sont précieux, chers, encore plus, évidemment, depuis que nous avons vécu ce que nous avons vécu depuis deux ans. Et voilà, et toute question est toujours intéressante. Je connais bien ces endroits de débat, on croit dans la salle qu'on n'a pas posé une question intelligente, alors je dis non, non, je ne la poserai pas. On n'a jamais de question à mettre, on n'a qu'une bêtise, c'est de ne pas savoir la bouger, pour moi. Voilà ce qu'on a appris comme une bêtise. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous et merci de votre présence, merci à la chanteuse de vous accueillir, et merci également à Pascale, Ténétienne, nous avoir aussi bien installés. Donc, je suis passée à des uns sociaux anthropologues au Conseil d'architecture et de l'organisme de Banjoula, qui est responsable de la sensibilisation que l'organisme a créé des paysages. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les CLE, nous sommes des associations de loi 1901 qui assurant une mission de service public, car la loi du 3 janvier 1977 qui nous a créée, qui a créé un conseil d'architecture du résil d'environnement dans chaque département en presse, que nous a confié trois missions, mission de conseil aux collectivités de votre département, toutes les collectivités en particulier, les petites qui n'ont pas de service technique, conseil aux particuliers, et cette mission de sensibilisation auxquelles nous tenons, qu'elles nous nous attelons, et vous avez, cette conférence est un exemple, qu'il y a plein d'autres choses, s'il n'y a pas des expositions, etc., que vous avez, nous éditons chaque semestre un petit programme d'émission de sensibilisation, dont vous pouvez vous procurer l'exemple à la fin, que mon collègue Thierry, un documentaliste qui nous filme, a installé, à la sortie. Donc, toujours dans le cadre de cette mission de sensibilisation, nous avons publié en 2017 un ouvrage sur l'habitat des personnes âgées, et donc, voilà, il est ici, il est épuisé en version papier, mais toujours disponible en version numérique. Et donc, il est composé en trois parties, et la deuxième repose sur des résultats d'enquête auprès des gens qui ont été donnés pour lui donner une valeur documentaire à cette phrase. Elles ont été réalisées au lieu de protocoles d'observation, de questionnaires, de guides d'entretien, et enregistrées, retranscrites, et nous avons également mené ici, auprès des étudiants de l'Université de Nîmes, une enquête, dans le cadre de cette ouvrage, qui leur a permis d'aller rencontrer les architectes dans les agences, de leur poser des questions, et également, qui leur a permis d'étudier cette thématique qui n'est pas très rock, mais qui concerne chacun de nous. Et donc, voilà, donc, ce fut un travail passionnant qui s'est échelonné sur trois ans, et c'était très bien, puisque du coup, nous avons pu voir des choses en projet et sortir de terre, on va le voir. Donc, je vous propose aujourd'hui une présentation de l'offre existante et des approches possibles pour passer autrement à la vita pour personnes âgées. Et puisque nous sommes dans un centre national des écritures du spectacle, j'avais envie d'évoquer celui d'une troupe de théâtre belge, proposé cet été au Théâtre des Dons, dans le cadre du festival Off, et s'intitule FOM, qui signifie « chez soi », « foyer », et qui en Belgique veut dire aussi « maison de retraite ». C'est un spectacle très original, mettant en scène une passionnée d'architecture et par la manière dont les lieux agissent sur les corps. Il avait des questions hier soir, justement. Elle avait mené en amont une observation de plusieurs mois au sein d'une maison de retraite en Belgique. Le problème avait brâne à Excel. Donc, il y avait peu de dialogue, mais on produisait bien le côté un peu lunaire, parfois perçu, par qui se rend en visite dans ces maisons de retraite. Et en même temps, ces dialogues montraient les différentes personnalités des résidents et leur caractère autoritaire, facétieux, de bonheur, de revêche, et toute leur singularité en tant que personnes qui vivent là et qui se leurrent forcément, auraient uniformisé de fonctionnement qui s'appliquent à tous. Je voudrais vous faire écouter une minute de captation de ce spectacle. Bon, maintenant, ça doit marcher. Je vais partir, je vais aller sur mon collègue, je vais gager de deux émantins de la question de ce système. On arrive à rien, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Que voulez-vous que je passe ? Je suis un acte direct. Je vais vous dire, vous pouvez téléphoner, et bien, on vous donne le numéro de téléphone, après avoir cherché ce qui vous convient, et on ne le trouve pas. Et bien, à ce moment-là, je dévoile de mon frère, et je dis, voilà, on a des soucis, au moins que vous savez où je suis, et voilà. Mais vous pouvez avoir votre téléphone, vous pouvez avoir votre téléphone. Mais oui, mais si vous mangez bien sur le lien d'hôtel, pas de nom de Dieu, il va ici. Et oui, mais ça, vous trouvez. Vous pouvez téléphoner au renseignement. Vous pouvez téléphoner au renseignement, on va vous donner. Vous voulez aller, moi, mais vous commencez. Ah, oui, mais ça, peut-être, une infamiliale sera donnée. Moi, je ne le connais pas parce que... Non, mais moi, je ne le connais pas chez moi. Je donnerai ce que vous pouvez faire avec les membres des auditeurs, là, en portant tout le monde. Mais vous, qui a-t-il à votre téléphone ? Moi, je ne suis pas chez moi. Les spectateurs qui explorent sérieusement le sujet ne sont pas si fréquents au théâtre. La metteur en scène dit même qu'il est anti-théâtral. Mais celui-ci était beaucoup centré sur les gestes et les artistes ont pu, avec beaucoup de talent, restituer ces difficultés rencontrées par ces personnes dans toutes les choses ordinaires. Se déplacer, ouvrir une bouteille, allumer la radio, tout cela marqué par une grande horloge sur scène qui permettait de prendre conscience d'une autre temporalité. Donc, habiter, être habitant, c'est, à part entière, c'est exprimer une individualité. C'est être une personne autonome en dépit de la diminution de ses capacités physiques et intellectuelles du allâge, par exemple. Le psychologue Richard Sannicru écrit en substance que notre tanière est le lieu de cette individualité. La chambre pour un adolescent qui protège son intimité le studio pour l'étudiant ou le germatif qui offre la possibilité d'une première émancipation. La maison pour les jeunes ménages s'installe, agrandisse leur famille. Au fur et à mesure, les situations évoluent et lorsqu'on arrive à un âge avancé, on peut être encore amené à changer, à déménager, mais l'important, c'est d'avoir encore un horizon. La vie n'est pas finie. Un horizon, c'est-à-dire des projets. L'architecture, l'agencement du logement, constitue le cadre facilitateur des projets, des rêves, ce que l'on voudra. Dans son ascension la plus positive, le vieillissement signifie l'ongévité, mais ils ne sont pas tous égaux. Si l'on fait un découpage des classes d'âge qui sont proposées à partir de suite de la retraite professionnelle, même si ce soit indiscutable, il est plutôt communément admis que durant la première période, tout va à peu près bien. on est de 64 ans, on a beaucoup d'occupation, même jusqu'à lorsque l'on travaillait. Et donc, le dynamisme décline un peu à partir de 75 ans, c'est-à-dire qu'on garde quand même une activité, on conduit toujours sa voiture, mais sur des trajets moins longs, on jardine toujours, mais un carré un peu plus réduit. Et à partir de 85 ans, c'est là que la dépendance, souvent consécutive à une chute, d'ailleurs, menace le plus sérieusement. Et à cette notion de dépendance, les structures médicalisées font référence dans leur appellation. Alors, les maisons de retraite qui procurent des soins sont depuis les années 80 appelées MAPAD, maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes, et ont été remplacées dans les années 2000 par les EHPAD, avec la loi du 2 janvier 2002, qu'il aura imposé des critères plus qualitatifs. Donc, le coût est le premier argument posé par les personnes âgées à l'entrée en maison de retraite dans le lugar, où le niveau de retraite moyenne est inférieur à 1 000 euros, alors que l'entrée en établissement nécessite le double. Les personnes âgées et propriétaires ne souhaitent pas rendre le logement acquis dans l'intention de le transmettre, et locataire, elles refusent de mettre leur famille à contribution. c'est en tout cas ce que nous avons recueilli comme réponse dans l'enquête et c'est le reflet. Deuxième fois, les représentations tout à fait négatives, fréquemment associées à ces lieux, qualifiées de bourroirs, de ghettos, ou de relégation. Les épargnes à part ont pu être présentées d'une part sous la forme de logements foyers, c'est-à-dire des ensembles de logements pour les personnes âgées associés à des services collectifs tels les repas et les banques de la planchisserie, d'autre part, soit par des maisons d'appel rurales pour les personnes âgées, les marfas, dont le principe était d'éviter le déracinement des campagnes vers la ville, soit sous la forme de petites unités de vie où de la même manière les personnes âgées ont fait le choix d'y vivre et sont en quelque sorte des locataires, d'ailleurs elles nous disent ici on n'est pas des résidents, on est locataires, et prennent certains repas en commun et disposent d'une salle pour partager des moments ensemble. Vous avez dans l'offrage une enquête d'une psychologue justement auprès des résidents de cette petite unité de vie qui est à 50 ans à peu près. Alors l'architecture, ce n'est pas le décor, disait l'architecte Robert Prouin, mais dans ses réalisations il mettait toujours un grand soin à, je cite, multiplier les animations formelles, il fait une citation, pour, il s'est dit à nouveau, dynamiser les regards, il disait je veux tenir les sensibilités des personnes qui sont là et les autres. Dans cette mapade à coller de dèze en lozère, un des éléments importants en haut à gauche était la grande derrière dessinée sous forme de branchage en lien avec la nature. Donc photo de droite et la passerelle en porte-à-faux au-dessus du vide permet de relier les chambres situées à l'étage à l'espace de promenade sous la derrière. Et en bas à gauche, un bel védère avait été créé pour permettre aux visiteurs de rejoindre la maison de retraite par la route et par des escaliers depuis la route nationale. et Robert Point disait il est effectivement vertigineux pour des personnes âgées mais je voulais stimuler chez elles un désir d'aventure espérant qu'elles aient l'audace un jour d'évoluer petit à petit sur ce périodique pour arriver progressivement au bout du surplomb afin de voir les délires du camping les gens passés le paysage. Ça c'est aussi un projet en soi. Donc l'architecte il opérait que nous avions aussi interrogé avec l'architecture pour un colloque insister également fortement sur l'intérêt de maintenir coûte que coûte les personnes au contact des rayons du soleil du temps qui passe et des saisons c'est quand même un réveil motif chez les architectes. Photo de gauche les piliers intercuites qui sont constitués en boisseaux de cheminées dans lesquelles on a coulé du béton les façades des chambres pour la majorité orientées vers le sud composent une silhouette de petites maisonnettes donc ce ne sont pas des chambres cliniques ce sont des maisonnettes personnalisées par la couleur des portes par leur fronton aussi il y en a des courbes il y en a des triangulaires et l'architecte avait souhaité que les personnes âgées aient l'impression d'être dans un village avec sa rue avec sa place et la photo en haut à droite montre le couloir un peu conçu comme une rue et une rue intérieure avec cette fontaine semblable aux approvois de villages de l'eau on peut discuter mais bon ils cherchaient quelque chose de familier présence également dans le séjour photo du bain ou d'une cheminée à foyer ouvert pour la préparation de châtaignes grillées voilà donc le mot d'ordre des architectes vis-à-vis de ces lieux dans l'enquête c'est bien d'en effacer le caractère sanitaire d'en effacer la logique hospitalière sont dénoncés le manque d'espace de dérangulation ou alors des couloirs interminables ou encore des éléments qui stigmatisent les occupants en leur appelant leur handicap comme des rampes d'accès par exemple qui est peut-être possible de cacher ou d'adoucir en tout cas des sièges dans lesquels on a envie de s'asseoir et qui ne soient pas à la place de fauteuil gériatrique des plantes dont les pensionnaires peuvent s'occuper et ça c'est une gestion qui peut se mettre en place le travail sur la chassement et la qualité du mobilier ou la signalétique toujours plus loin la réflexion architecturale et apporte une dimension plus ambitieuse à ces projets l'objectif est bien de constituer un chez-soi en dépit de certaines obligations réglementaires comme l'éclairage qui est exigé parfois de manière uniforme en tous points pour garantir le meilleur confort d'usage selon les pathologies donc il y a des normes sur lesquelles il faut s'est astreindre peut-être mais après il y a d'autres moyens pour les faire oublier donc dans le cas de sa classe de doctorat à l'école d'architecture de Montpellier Fanny Serrez évoquait en 2017 des expérimentations qui ont établi un lien entre l'aménagement des halls d'accueil des halls d'entrée de ces maisons de retraite et l'augmentation de visites des enfants et des petits-enfants qui ne se sentaient plus si vous voulez qui n'avaient pas c'est importante et elle n'est pas qu'une question d'image mais aussi d'odeur d'interrelations et de fonctionnalités qui ont été saisies ou pensées bien en amont par les maîtres d'ouvrages également aller chez le coiffeur parce qu'il se situe à deux parts permet aux personnes âgées bien de s'apprêter pour y aller comme dans la vie normale et ne pas attendre le coiffeur dans leur chambre les liens entre tous les établissements que j'ai cités commencent à s'organiser avec des crèches avec des écoles mais c'est bien la proximité spatiale qui seule peut entraîner une pratique régulière et donc du coup un effet c'est parce que l'école ne sera pas loin et la crèche ne sera pas loin et qu'il y aura de plus en plus d'échanges et que finalement ça aura un effet sur la santé des personnes qui sont là sur leur moral sur leur autonomie en fait aussi donc ajoutons le soin apporté aussi à une cuisine préparée sur grèce avec des produits locaux à laquelle les personnes ne peuvent prendre part la possibilité de pouvoir comme chez soi avoir à la toute heure du jour ou de la nuit si l'on est valide aller chercher une infusion un encart pourquoi pas et malgré les campagnes d'alerte sur la dénutrition des personnes âgées on oublie trop souvent que l'alimentation est un élément qui peut apporter du réconfort en tout cas en anthropologie c'est essentiel l'alimentation donc revenons à cette question posée aux architectes il y aurait-il un message à faire passer dans la conception de ce type d'architecture alors les architectes ont tout d'abord parlé de l'approche sociale de l'empathie avec les usagers indispensables pour définir le meilleur usage qui sera fait du bâtiment leurs commentaires sont les suivants ils disent il faut se dire qu'un jour nous serons peut-être dans l'une de ces structures disent aussi il faut travailler de manière participative avec les usagers pour sortir des stéréotypes sortir des stéréotypes il faut aussi un autre suggère aussi une semaine d'hébergement pour nous tous avant de toucher au dessin donc la question était libre et l'analyse des réponses a permis des catégories que la sociologie affectionne moi j'aime bien faire des comment dire des catégories effectivement des strappes et l'approche sociale est la première donc et si l'on fait un tri en fonction de l'âge des répondants des architectes répondants qu'il invoque on se rend compte que deux tiers sont des architectes de 60 ans et plus qui parlent de cette approche sociale un quart de 45 ans qui ne vendent et un tiers des moins de 40 ans les réponses étaient multiples là ça ne fait pas 100% ne le cherchez pas mais donc c'est des architectes plutôt expérimentés on va dire qui vont nous donner cet élément là on remarque aussi dans l'enquête que plus les architectes étaient jeunes moins de 40 ans par exemple plus ils privilégiaient également l'originalité des projets pour dynamiser un petit peu qui doivent être à tout prix tournés vers l'extérieur disait-il et également 50% il y avait 50% de réponses contre un tiers de 40-59 ans et 12% des 60 ans et plus donc les remarques qu'elles se proposent sont les suivantes tous les gens âgés n'ont pas forcément envie de terminer leur existence dans un similimas provençal il faut privilégier des toitures végétalisées du barrage au bois des larges v il faut prévoir une architecture personnalisable spacieuse intime et pourquoi pas un produit la troisième catégorie c'était favoriser la mixité et le lien social et également il y avait 4ème réponse le choix du site est important également donc pour les habitants il tient à dire nouvelle génération on peut dire qu'il y a en premier lieu les résidences pour seniors au sens large depuis la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement de 2015 les anciens foyers logements sont appelés résidences autonomies avec des financements des départements qui leur permettent de rémunérer leur personnel ou des intervenants extérieurs il en découle des ateliers qui sont gratuits pour les résidents mais auxquels les personnes âgées du village peuvent également avoir accès ça c'est important donc des ateliers prévention de chiffres chutes, nutrition etc. peu importe la thématique des ateliers mémoire mais l'important c'est que d'autres personnes de l'extérieur viennent qui ont d'autres échanges toujours des rencontres etc. de la même manière l'espace restauration est également peut être également ouvert aux gens du village et là les personnes âgées ne restent pas entre elles et là peuvent prendre avec leur famille également et leur famille peuvent venir déjeuner avec elles elles les reçoivent finalement dans leur maison ce qui est devenu dans leur maison en accession ou en location les résidences services seniors sont une offre en plein développement il y a cette catégorie aussi il s'agit d'un ensemble de logements privatifs pour les personnes âgées associés comme des premiers à des services collectifs qui permettent aux investisseurs une défiscalisation de ces appartements de bois des personnes âgées avec de tout le monde les villages seniors seigneurs seigneuriales jardins d'affaires dix de l'outils etc. sont un peu dans le même esprit que ces résidences services conçues par la promotion immobilière privée pour les motorités autonomes et qui proposent des activités des services de nouvelle conception des services de droit aux payants propres à la résidence ou à l'extérieur des loisirs des piscines clubhouse et une sécurisation par un portail automatique ou un gardien régisseur donc nous n'avons pas étudié dans l'ouvrage ces résidences ou ces villages seigneurs totalement privés dans lesquels il est amusant de voir que les publicités qui s'y rattachent promettent en quelque sorte de vieillir jeune vous avez vraiment les photos de ces personnes âgées en pleine forme donc quant au sujet du contexte économique la création des EHPAD a pu à un moment donné subir une stagnation il y a quelques années et les schémas d'autonomie sont un moyen pour les départements de réfléchir à d'autres modes d'accueil plus novateurs l'innovation n'était pas de partir de rien mais on est content d'imaginer à partir d'un existant quelque chose d'autre et de les élaborer par exemple donc le conseil départemental du cœur a ainsi lancé en 2012 avait l'approché maison en partage pour offrir à des personnes de plus de 60 ans des petits logements locatifs adaptés à la perte d'économie avec la présence d'une maîtresse de maison qui intervient pour organiser l'animation dans une salle commune et créer des liens avec l'extérieur avec le village ou avec le quartier de la rue ce rôle est aussi dans une approche individuelle à cette maîtresse de maison ou à cet animateur de vie sociale dans la belle commande pour accompagner les locataires dans leur petit tract à quotidien à la perte des papiers remplir des papiers gérer ses rendez-vous voilà photo de droite nous sommes dans la maison en partage de la maison santé protestante à Nîmes madame Brune passe chaque matin ici elle est d'inviter d'entrer chez le locataire voilà partager un petit peu des fermoirs de posettes ou des confidences également dans ces démarches et ici en l'occurrence le projet architecturale il est plutôt porté par le bailleur et le projet social par une association tout en restant de la responsabilité de la commune qui est l'acteur qui est essentiel et qui dispose de tous les outils juridiques à mobiliser avec les partenaires locaux pour que cette animation se fasse de la meilleure manière donc vous avez ici la première maison en partage proposée en réhabilitation sur une dalle privatisée d'anciens logements sociaux de Plapier en milieu urbain puisqu'on est à l'Est 40 000 habitants tout le premier étage a été résidentialisé et les personnages ont leur code dans cet espace qui n'appartient qu'à elle tout au-dessus ce sont des locataires qui reçoivent les personnes âgées qui sont habituées avec des voisins etc et l'une des conditions de cet appel à projet est que l'opération maison en partage ne dépasse pas 20 logements pour éviter l'effet de l'étout donc ici il y en a 10 de 36 à 60 mètres carrés avec des loyers entre 450 et 620 euros d'appel vous enlevez les aides donc en haut à gauche la maîtresse de la maison vous la voyez qui s'affaire dans la commune dans la salle commune le département finance 50% de son coût donc il est évalué à 5 000 euros pour un poste à temps plein et puis ça dégraisse au pourrata de la taille du logement donc là j'ai mis cette photo on n'est pas libre de courant mais j'oublie qu'un courant quand j'ai passé quand j'ai dit qu'au début du livre j'étais arrivée donc c'était ma première sortie à l'inauguration de ces menées dans le partage à l'Est il n'y avait que ce locataire et donc ils me ont donné la parole à la fin ils me disaient voilà je suis monsieur et puis je suis content j'ai un très bel appartement avec tout le confort et maintenant j'attends les autres personnes j'espère que tout va bien se passer et donc il y a un on se revient toujours dans nos publications avec des photographes qui leur rendent quand même une masse très sensible et ça a été le cas dans cette forge il a fait une belle photo et donc nous sommes arrivés ce jour là deux ans après donc voilà tous les menées étaient occupées et ils étaient la veille là ils sont dans la salle commune ils l'avaient dans la maison et la veille fait une sortie à la bambouzorée puisque vous voyez dans la salle commune c'est la bambouzorée dans Duzne il y en a plein qui ne le connaissaient pas et donc là ils étaient vraiment heureux de nous parler de leur paille qu'ils s'avaient pris la veille et tout et puis ils ont été allés dans les logements et il y avait cette dame là la deuxième qui nous disait voilà alors elle nous montre son logement ils voulaient tous nous montrer leur logement et donc avec des photographies elle avait perdu une fille il y a quelques mois et elle nous disait bon je suis croyante mais je n'aurais jamais pensé que l'on pouvait être encore aussi heureux malgré les peines qu'on peut avoir ici et là on se regardait avec des photographes on n'était pas très fière parce que vraiment ça faisait plaisir mais c'était très éloignement donc et là on reparlera tout à l'heure d'autres choses donc là vous êtes dans une maison par place dans un milieu périodal donc la congélion donc pareil là tout autre projet une création avec des projets pour bien asséler dans le bâtiment existant l'appriment de petits jardins privatifs avec pergola pardon on vous fait des signes vous voyez en bas la photo à gauche du bas le stationnement les ordures ménagères la boîte aux lettres ça c'est une offre de services bien pensés si on n'est pas jeté ça et là au hasard il y a des disponibles l'espace extérieur en bas à droite en cours il était en cours d'un ménagement pour la photo avec une salle commune des bacs de plantation pour que les locataires puissent jardiner également et choisir leur plantation qui est qui donc il faut rappeler que la vallée est un projet qui est intransigeant sur le lieu d'implantation de la maison il ne s'agit pas de dire pour nos collectivités j'ai ce terrain il n'est pas terrible mais il existe et je vais y faire une maison de partage au contraire le département préconise d'intégrer si possible la réflexion de celle-ci dès la phase d'élaboration du PLU dans le cas d'urbanisme ou d'attendre que du foncier se libère pour créer un lieu le plus lié relié au centre ancien à la proximité du centre vivre ensemble c'est une question d'urbanisme aller au marché acheter ses médicaments à pied avoir un arrêt de bus à moins de 300 mètres c'est primordial pour nos personnes âgées qui dans le cas contraire réduit ses déplacements c'est cela à partir de 85 ans on réduit ses déplacements s'il n'y a pas la possibilité de sortir eh bien on reste chez soi et l'indépendance centre de plus en plus donc de la même manière l'accueil l'accueil dans une ville l'accueil de toutes les personnes c'est le traitement des espaces publics avec la présence du végétal qui apporte de l'ombre lorsque c'est nécessaire ou qui crée une ambiance également et de l'ombre pour nos villes qui battent comme chaleur en l'été la présence de l'eau pas simplement pour être décoratif mais pour se laver les mains pour s'asperger si on a un malheur ou quoi que ce soit donc et les assises également c'est les assises ça c'est l'accueil par excellence pouvoir s'asseoir dans une ville dans un village c'est important et pour que les personnes âgées puissent vraiment les utiliser les communes commencent à les rehausser et au final on se rend compte que ça bénéficie à tout le monde donc ça c'est le design pour tous parmi les autres formes d'habitat groupés pour des personnes âgées toutes les ressources et l'innovante en termes d'organisation qui apparaissent lorsqu'on fout un peu le sujet il y a l'habitat kangourou et l'habitat buglex qui sont des exemples également méconnus et favorisant pour leur part la dimension intergénérationnelle sans être de la cohabitation puisque chacun est chez soi où l'un est en bas et l'autre à l'étage les deux termes recouvrent le même concept de mitoyenneté entre des personnes âgées seulement en couple des jeunes ménages et j'avais noté dans une publication sur laquelle je n'arrive plus à mettre la main c'est dommage que le bailleur sur un même palier faisait en sorte d'attribuer un logement à un jeune couple avec enfant et enfin un logement plus petit pour une personne âgée qui pouvait être seulement en couple c'est pour ça qu'ils appellent ça kangourou en Belgique c'est assez courant on a des exemples en tout cas un peu moins en France on commence ça commence à sortir la différence pour l'habitat du blague c'était que le jeune ménage appartenait à la famille de la personne voilà c'était tout il y a également le papiloft ça c'est une c'est une appellation un peu une autre mais c'est une formule labellisée depuis 2005 à Normandie et conçue à l'origine par un cabinet d'architecte pour un bailleur social toujours et cela ressemble à nos maisons en partage en fait et avec peut-être en plus la condition que le projet se situe à proximité de groupes d'habitation familiale voilà donc toutes ces références même si elles sont elles concernent peu notre région pour dire que l'intérêt est de multiplier les autres même si celle-ci convoque parfois des principes assez similaires mais afin de permettre aux personnes âgées de choisir qui est le choix c'est encore une fois un éducateur d'autonomie une possibilité une condition permissible donc l'habitat participatif donc là ça c'est le cas on a des exemples en tout cas peut-être une formule d'habitat plutôt novatrice quand même dans notre région ou en tout cas dans l'ex-région l'arbre d'Homme-Cosillon il s'agit d'un projet de logement d'un groupe d'habitants qu'un groupe d'habitants a la sensibilité écologique plutôt marquée souhaite mener ensemble en cherchant parfois un terrain et ils sont pour nos profondeurs en démarchant les collectivités en élaborant leur cahier des charges dans lequel figurent notamment plusieurs parties communes salles d'activité des buvants de riz gens d'être collectifs ou tout ce qu'ils peuvent imaginer le projet Masco-Bado à Montpellier qui propose 24 logements scindés en 2 bâtiments est la preuve que des personnes âgées de plus de 60 ans ici un cas des habitants beaucoup au-delà de 60 ans adhèrent tout à fait à ce type de démarche je vous propose de découvrir le groupe qui se présente en même temps que le projet dont on voit qu'ils vivent là et savons qu'ils vivent là bien avant que celui-ci ne sorte de terre il est sorti de terre depuis mais et c'est intéressant de le voir alors on va voir on va construire un immeuble enfin une sorte d'immeuble avec plusieurs appartements différents c'est ambitieux enfin c'est très ambitieux on n'a pas de modèle on est le précurseur oui il y a plein de monde qui m'a dit j'ai envie je pourrais je pourrais faire ça tu vois il y a vraiment un but c'est habiter là ensemble différemment c'est l'idée d'être content d'être propriétaire avec cette formule là notre implication a aussi permis d'intégrer 5 logements le petit progologie sécurituellement le engagement en réalisant la maintenance d'ouvrage des constructions et en cédant les logements dans le cadre réglementaire de la vie du PSA du coup la personne dit ok je marche avec vous je marche avec vous jusque là je prends les appartements de la société sociale tels que vous les avez définis je ne vous retouche pas et même si c'est les grandes surfaces j'assume les habitants les habitants qui avons été clients deviennent acteurs et en plus collectivement c'est eux qui déterminent le résultat de quelque chose de très complexe qui est la construction de logements c'est superbe de construire son logement un peu sur mesure de s'y projeter de savoir ce qu'on a envie de faire c'est vrai qu'on a eu de la chance de pouvoir choisir les architectes on a tout participé à la création de ce qui meubles et donc ce sera vraiment personnalisé chacun aura ce qu'il voudra ce ne sera pas un seul imposé ce ne sera pas un appartement imposé chacun choisit à disposition de son appartement comment il sera construit il y a la salle commune la terrasse de 55 mètres carrés la terrasse de 60 mètres carrés 4 chambres d'amis et l'huile de rire dans notre bâtiment il y a la pluie et dans le bâtiment nous allons aller à chaque étage et le jardin est surpartagé ils ne voulaient pas qu'il y ait des instruments qui ne se soient pas marqués distinctement que ça c'est ma porcelle et que ça c'est la pienne donc ça franchement déjà c'est assez bien moi je peux aider des ganaches à avoir une voie par exemple si on peut trop partir il y a des gens qui peuvent m'aider dans ma maison pour donner collage pour emmener les enfants à l'école par exemple je rêve d'un jardin potager mais je suis absente une partie du temps si je peux compter sur les autres pour qu'on se partage ça ça me plairait d'en avoir un et en même temps toute seule je ne peux pas la subir avec d'autres je pourrais j'ai un grand break où je compterai de moins en moins et si je ne m'en sépare pas ça sera vraiment dans l'optique du covoiturage au moins ça ressemble un peu à une colloque géante où en fait les appartements se téléchandent c'est une nouvelle vie qui commence pour moi voilà je le dis paris-moi vraiment le groupe existe il y a bien quelque chose j'ai l'impression que d'ailleurs de mal ne pas arriver là-bas je suis au plus près de ce que je peux que je peux attendre quand le s'agisse d'habiter à moi ça roule cet isolement du chacun de chez soi et tu ne connais pas le palais le palais d'une place là du coup ça permet de voir qu'on y arrive c'est possible donc ça donne de l'espoir c'est une offende d'arrivée à gauche les deux architectes de maître d'oeuvre que les habitants n'ont pas ménagé on a toujours beaucoup de compassion pour ces architectes alors il y a des architectes qui veulent le projet intransigeant et dans le feu il y a la coque qui a envie de se couler à ça mais il n'y a pas maintenant en face d'eux il y a un groupe un groupe qui veut toujours en savoir plus et qui pose des questions et qui n'a plus forcément pas de réponse mais donc là les deux bâtiments sont là également qui composent le projet le premier bas à gauche et le second à droite qui est au sous-sol une salle commune avec danderie donc bien entendu collectif ce qui permet de gagner de l'espace dans la cuisine et un congélateur a même été partagé à l'étage et des garages ont été prévus en sous-sol entre les deux bâtiments un lieu a été conçu dans l'esprit il est toujours d'une base de village et tous les habitants sont obligés de passer par là des espaces pour que les enfants le jouent ont été envisagés il y a aussi une chambre commune très pratique celui qui reçoit des visites n'a qu'à bloquer les dates sur son planil pour loger ses invités donc là j'avais rencontré une habitante un colloque de rencontre national d'habitat participatif à Marseille et on me demandait quelle est la différence majeure avec votre vie d'avant dans votre ancien loge comment on le disait avant quand je n'avais à ma boîte aux lettres bon c'était rapide maintenant lorsque je vais à ma boîte aux lettres j'ai intérêt de couper le feu sous ma casserole parce que vraiment je sais quand je pars et je ne sais pas quand je reviens et c'est vraiment ça c'est vraiment ça en fait c'est ce que l'on cherche en fait c'est que le lien se transforme en relation les relations s'approfondissent et c'est ça c'est ça la vie c'est vraiment le but était atteint quand même avec ce simple exemple donc dans le cadre nous avons sensibilisé à cette démarche ça nous fait longtemps et il n'y avait pas encore eu d'habitat participatif réellement digne de ce long plusieurs projets démarrés ayant pu aboutir donc cela va changer puisque l'un des groupes composés d'une grande part de personnes redettées que nous suivions que nous avions suivi à Saint-Hippolyte-du-Fort s'est montré particulièrement probatif et va bientôt concrétiser son projet à Saint-Nièques il n'avait pu obtenir le permis d'aménager et puis ils ont permis poursuivi tous ensemble et ils ont on a fait des rencontres au CAUE pour attirer les jeunes couples justement pour faire cette intergénérationnelle et donc finalement le projet va se construire à Saint-Hippolyte-du-Fort qui est une commune de moins de 1000 habitants donc ça montre que ce n'est pas qu'en milieu d'or que ça peut exister Nilo leur a été réservé dans un éco-quartier et la démarche conceptuelle est d'une grande qualité puisque la région lui avait servi la distinction du bâtiment durable en Cittanie niveau or pour la conception et le projet est également labellisé NOAT pour l'empreinte énergétique minimale pour son approche sociale et pour sa dimension aussi participative c'est une approche sociale et protégeuse donc l'architecte mandataire est espéré il est reconnu quand même on est dit autant la poésie que l'ingéniosité dans ses constructions et avec l'arrêt s'acheter et l'avoir associé est également connu pour la qualité de ses projets donc nous avons hâte de montrer dans le regard que c'est possible et que c'est de totalité et c'est tout ce qu'on veut dans cet esprit de s'investir dans son lieu de vie les guinages représentent une autre formule d'habitat pour personnes âgées dans le monde de la France et dans la configuration un cadre incréable dans lequel les habitants peuvent évoluer des chemins des extraits pour s'arrêter des pouvoirs à l'origine il s'agit d'ancienne communauté religieuse du XIIIe siècle en autogestion qui ont inspiré des formules d'habitat recoupées à vocation sociale je voudrais insister pour que du droit sur le projet des papayagas à Montreuil qui rejoint les déguinages non par architecture mais par ses valeurs d'entraide de féminisme et de citoyenneté donc sous l'égide de Thérèse Leclerc qui l'a initié ce projet a été misé à l'exercice de sa carrière en France en France en France on l'a appris sur les cantines lors du journal etc Thérèse Leclerc avait initié à la fin des années 90 parce qu'elle disait moi j'ai été en prise entre un certain âge entre mes parents à gérer malade et mes petits-enfants à garder des reins elle disait mais plus jamais ça je ne veux pas imposer ça à mes enfants donc ce projet il a pu trouver l'élico elle s'est battue pendant une dizaine d'années il a pu trouver l'élico dans la classe politique avec la qualité de 2003 qui a tragiquement prouvé bien sûr que des formes de solidarité entre personnes âgées n'étaient pas simplement un supplémentaire ce n'était pas un supplémentaire mais au contraire tout à fait indispensable socialement humainement économiquement aussi et que les politiques publiques avaient intérêt à les soutenir donc un terrain alors a été proposé dans le centre-ville de Montreuil et l'ouverture de quatre studios pour étudiants sur les 21 logements prévus dans le projet a permis le soutien du département sinon c'était pas possible mais c'était pas c'était pas possible que ce projet tente enfin c'était un coup il l'appui de la région de France qui n'avait pas prévu ça mais qui a créé une ligne spécifique sur son budget donc même si le projet n'est pas parfait il s'agit selon la sociologue Anne-Lavie qui en est la spécialiste l'un des rares habitats en France où les personnes âgées impliquées dont on peut faire bouger les lignes vraiment on peut faire bouger les lignes et qui a donné ça ça doit être projet après donc j'encore là aussi de la vidéo de Thérèse Claire qui est décédée depuis mai qui a les cinq ans d'après c'est qu'il en parle très bien à la maison c'est une maison pour les vieilles et qui va qui est une beauté citoyenne solidaire et écologique parce qu'il y a peu de solutions quand on est vieux vieille parce qu'il faut savoir dans tout le monde et industriel les vieux sont les vieilles à 80 ans il y a sept fois plus de femmes qu'elles ont donc les solutions qui sont proposées aujourd'hui c'est la maison d'entrée qui n'est pas très séduisante ou alors restez chez soi à tout prix je pense que restez chez soi à tout prix c'est un peu aléatoire on peut être il y a des risques on peut avoir un AVC une chute oublier de fermer une gâte de l'eau ce qui nous est fait tout à fait une néfastité donc vous imaginez cette maison où on serait vraiment autogéré les maîtresses des lieux les maîtresses dans notre gestion et nous encore comme d'habitude je n'ai pas fait une vieille je n'ai pas rien donc on aurait à moi sinon que maintenant que nous sommes que je suis vieille et j'ajoute encore d'être à moi plus personne n'en fait j'ai pensé que avec d'autres l'AVC pourrait être un très très beau dans la vie je prétends que l'AVC est un très beau dans la vie ce n'est pas une pathologie ce n'est pas un naufrage l'AVC est un bel âge c'est qu'on puisse le vivre en bonne santé et en bonne compagnie nous vivons chez nous et puis nous avons on va à un spa un spa qui nous se place dans l'Irlande dans lequel on va un peu rédorer nos vieux corps un peu clair on va faire de la gymnastique dans la faute et en l'eau violente et en l'Irlande et en l'Irlande bien entendu le quartier de manière à faire maintenant une communauté de l'Irlande est un peu ce qu'il y a donc voilà le grand vivre nous avons également l'université du savoir des vieux nous avons 150 mètres carrés qui va être destiné à l'intelligence au corps à la recherche à une nouvelle anthropologie parce que le but de la maison du papayaga c'est de changer le regard des vieux sur eux-mêmes le regard des vieux sur la société et le regard de la société sur les chiens donc nous allons travailler avec un ou une anthropologue nous allons travailler avec un ou une économiste parce que nous présentons que la maison du papayaga va coûter beaucoup beaucoup moins cher à l'État dans l'Unique et l'État de gérer et que nous allons mutualiser la plupart de nos besoins par contre l'Université du savoir des vieux UNISAVI l'Université du savoir des vieux elle va demander une gestion elle va demander de faire appel à des universitaires d'installer des programmes éventuellement d'ouvrir une école de formation parce que la nouvelle vieillesse qu'il faut nous ressuscitant donc on va prévoir tout cela nous avons beaucoup beaucoup de pain sur la planche nous aurons un grand mais les jeunes générations qui vont remplacer quand ils auront ce que nous avons voulu faire mais on est beaucoup dans la force de proposition et dans la force de réparation d'une société qui est en fonction d'église donc nous allons prendre en charge les enfants qui sont en classe scolaire et l'aide scolaire nous allons prendre les mères leurs mères pour apprendre à lire apprendre le français de manière à s'intégrer de plus facilement donc notre vie elle peut être toute simple mais une vie donnée en partie au plaisir toujours au plaisir qui a été le moteur de notre vie finalement et qui est le moteur de l'humanité et puis le plaisir et l'intelligence c'est une période extraordinaire de vieillesse on a une pension même si elle est petite qui nous tombe tous les mois nous n'avons plus à nous préoccuper de gagner notre vie nous sommes complètement dans le temps choisi parce qu'on a l'air on fait toujours l'archologie du travail le temps contraint donc on aura mais le temps choisi c'est bien meilleur des gens me disent ah oui le loisir non non pas le loisir un peu de temps citoyen je veux transformer la vie je veux transformer la société je veux que ma vie continue d'être une vieillemare en premier centi-terme donc c'est nous les barrières et puis les autres avec les autres donc nous avons réserve une liesse très communautaire très collective avec des luttes avec des choses à gagner donc nous avons nous avons jusqu'à jusqu'à notre mort largement comment vivre sans être militante ça m'étonne toujours la principale résistance c'est de faire la communauté et de faire d'être citoyenne et de vouloir changer le monde ça fait j'ai 83 ans ça fait plus de 300 ans que je veux changer le monde je n'ai pas vraiment réussi mais le regard là était magnifique bravo bravo alors j'avais prévu de présenter aussi les possibilités pour multiplier l'offre tant en matière de logements classiques et anciens adaptés sur le parc social que de logements neuf il y a une initiative du bailleur qui est au fur et à mesure que le faire bien s'envoie les terminages et les raies de chaussée du bas et puis il propose à d'autres personnes âgées qui sont longées ailleurs je pense qu'il y a des souhaites et bien sûr en général il y a des souhaites il y a le confort le salivin la rampe d'accès qui mène au jardin le temps manque un peu aussi pour évoquer le parc privé sur lequel le département travaille aussi comme des multiples directions mais et on aurait pu aborder aussi les démarches de cohabitation intergénérationnelle on en a un peu parlé d'accueil familial de groupes de provocation qui ne sont pas encore très répandus mais quand les médias commencent à s'en parler donc certainement dans quelques années elles vont se développer restons pour conclure sur ce témoignage de Baba Gaga qui illustre sur le groupe de manière assez magistrale que ce qu'habitait sa vie veut dire pour tout dire c'est notre éditeur Bernard Pérol qui dirigeait cette édition Chant Social qui a trouvé cette jolie formule être habitant de sa vie lorsqu'il a proposé je trouvais ça extraordinaire ça m'avait proposé un monsieur que nous avions rencontré dans une maison en partage et lui il disait moi ça m'étonne parce que on me dit mais la salle de bain elle est grande bien sûr il a des familles énormes c'est un roulant et puis certaines me disent mais que de place perdue moi je dis mais non elle est bien la salle de bain et il me dit mais si vous saviez moi je danse dans ma salle de bain ça presque tous les jours et donc là moi je me dis que c'était ça la bonne définition d'habiter sa vie finalement se sentir en vie quel que soit le lieu et danser à tout âge dans sa salle de bain à Montoyer voilà merci 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 merci